L'administration d'occupation russe dans la région de Kerson, dans le sud de l'Ukraine, a reconnu vendredi qu'un commando ukrainien avait franchi le fleuve Dnipre, qui marque le front dans ce secteur, et occupé temporairement des positions. Certains groupes de saboteurs ont pu se cacher dans les environs de la localité de Kozachilaheri, contrôlée par Moscou sur la rive gauche du Dnipre, a indiqué le responsable local russe Vladimir Saldot à l'agence de Prestas. Selon lui, la zone est désormais complètement nettoyée de soldats ukrainiens. Il a aussi affirmé que les forces russes avaient observé des forces spéciales ukrainiennes traversant le fleuve à la nage en tirant des bateaux pneumatiques. Lundi, la vice-ministre de la défense ukrainienne, Gana Maliar, a affirmé que des unités ukrainiennes avaient accompli certaines missions sur la rive gauche du Dnipre dans la région de Kerson, en refusant de donner plus de détails. La semaine dernière, des blogueurs militaires russes avaient affirmé que des troupes ukrainiennes étaient dans le village de Kozachilaheri, soumis à des bombardements selon eux, tout en assurant que Moscou le contrôlait toujours. Depuis la reprise en novembre de la capitale régionale Kerson, située sur la rive droite du Dnipre, l'armée ukrainienne mène sporadiquement des opérations sur la rive gauche toujours contrôlées par Moscou dans ce secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada